L'Institut des Jeunes Sous a ouvert ses portes le 2 octobre aux élèves du primaire et du collège dans le cadre de la rentrée scolaire 2023-2024. Dans les salles de classe, la plupart des tables bons sont vides. Pour ce premier jour, les enseignants se sont contentés de cet effectif pour dispenser les cours. En classe de cycle à primaire, deuxième niveau, ce peu d'eux, les apprenants ont été soumis à la révision des opérations. Pour leur oui, c'est des opérations. Il est question de les réanimer et de voir s'ils n'ont pas perdu les notions. Je les comprends oui et aussi ils me comprennent à leur tour. Au collège, pas d'enseignants jusqu'à 11h pour entretenir les élèves de la 6e, 5e et 3e. L'un des apprenants a saisi l'occasion pour inviter ses collègues encore à la maison de renouer avec le chemin de l'école après trois mois de vacances. Aucun professeur n'est arrivé. Ceux qui se reposent, ce n'est pas bien. Le directeur de la section primaire de l'Institut des Jeunes Sourds sur l'effectivité de la rentrée scolaire au sein de cette école spécialisée. Effectivement, nous avons constaté la présence du personnel, le personnel enseignant. Je peux dire que tout le monde est là. Au niveau des élèves aussi, il y a quelques-uns qui sont là, quelques-uns qui entraînent encore les pas. Ils sont là, ils sont encore à la maison. Donc nous souhaitons peut-être que les jours à venir, ils seront là. À partir peut-être de demain, quand ils vont constater que les autres sont arrivés, ils ont écrit. Cela pourront les motiver à venir. L'Institut des Jeunes Sourds ne regorge que le cycle à primaire et secondaire premier décret. Ces déficients auditifs n'ont pas un lycée spécial pour poursuivre leurs études. L'Institut des Jeunes Sourds